soit P de T, le nombre P de personnes à la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, la t-ième heure du matin d'un jour donné. P de T, c'est le nombre de personnes qui sont à la plage, cette plage-là, Copacabana à Rio de Janeiro, une très belle plage, je crois, la t-ième heure du matin d'un jour donné. Donc, si par exemple, je prends P de 2, ce sera le nombre de personnes à la plage de Copacabana à la deuxième heure du matin d'un jour donné. Donc, finalement, c'est le nombre de personnes qui sont à la plage, à cette plage-là, à 2h du matin, un certain jour. Que signifie l'égalité P de 5 inférieure à P de 9 ? Alors, ce que j'ai ici, la P, c'est donc le nombre de personnes, et 5 ici, c'est l'heure à laquelle ils sont à la plage. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que je vais donner le nombre de personnes qui sont à cette plage, à la cinquième heure du matin, à certains jours. Et puis ici, le 9 qui est là, ça veut dire qu'on va regarder la neuvième heure du matin, et donc, le P de 9, ça va donner le nombre de personnes qui sont à cette plage-là, ce jour-là, à la neuvième heure du matin. Donc, en gros, à 9h du matin. Alors, on va regarder un peu les réponses qui sont données ici. La première, l'heure à laquelle il y avait 5 personnes à la plage est plutôt que celle à laquelle il y avait 9 personnes. L'heure à laquelle il y avait 5 personnes, donc ici, le 5, c'est un nombre de personnes. Donc, il y avait 5 personnes à la plage, donc l'heure à laquelle il y avait 5 personnes à la plage, et plutôt que celle à laquelle il y avait 9 personnes à la plage. Donc là, ici, ce 9, c'est aussi un nombre de personnes. Alors ça, ça ne peut pas être la bonne réponse, puisque ici, le 5 et le 9 qui sont là, c'est un nombre de personnes, alors que dans les expressions qui sont là, P de 5, le 5 ici, dans P de 5, ce n'est pas un nombre de personnes, c'est un temps. Ça, c'est un temps. C'est un nombre d'heures après minuit, en fait. C'est la cinquième heure du matin. Et le 9 aussi, c'est un temps. Ici, en fait, le 5 et le 9, c'est le temps auquel on va regarder combien il y a de personnes sur la plage. Donc, en fait, on a une fonction où on a un nombre de personnes P de T. Donc, on part à un instant T, on regarde à une certaine heure T, et ce temps-là est associé au nombre P de T, qui est, en fait, c'est le nombre de personnes qui sont sur la plage à la tième heure du matin, c'est-à-dire, en fait, T heure après minuit. Donc, c'est à T heure. T heure du matin. On peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc, dans cette réponse qui est là, 5 et 9 sont des personnes, alors que dans cette inégalité qui est là, eh bien, 5 et 9, ce sont des temps, des heures du matin. Donc, ça, ce n'est pas du tout la bonne réponse. On va la barrer. Maintenant, on va regarder la deuxième. 5 heures du matin est plus tôt que 9 heures. 5 heures du matin est plus tôt que 9 heures du matin. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Tout le monde sait très bien que quand il est 5 heures, il est plus tôt que quand il est 9 heures. Donc, c'est une phrase qui est tout à fait vraie, mais elle ne correspond absolument pas à ce qui est donné ici. Ici, ce qu'on nous donne, ce n'est pas un horaire. P de 5, c'est le nombre de personnes qu'il y avait sur la plage à 5 heures du matin. Et puis ici, P de 9, ça ne veut pas dire qu'il est 9 heures du matin. En fait, ça donne le nombre de personnes qu'il y a sur la plage à 9 heures du matin. Donc, cette phrase est vraie, mais ce n'est pas la bonne. Je vais la barrer, puisqu'elle ne dit pas du tout la même chose que cette inégalité qui est là. Alors, il nous reste la dernière. Il y avait plus de personnes à la plage à 9 heures qu'à 5 heures. Alors, plus de personnes à la plage à 9 heures qu'à 5 heures. Alors, le nombre de personnes à la plage à 9 heures, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, en fait, si on regarde la définition qu'on a donnée ici, enfin qui est donnée dans l'énoncé et qu'on a traduite un petit peu ici, eh bien, en fait, ça, c'est P de 9. C'est le nombre de personnes qui sont sur la plage à la 9e heure du matin, donc à 9 heures du matin. Donc, c'est ce qu'il y a ici, c'est cette quantité qui est là. Et puis, ici, le nombre de personnes qui sont sur la plage à 5 heures. Ça, c'est le nombre. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a plus de personnes à la plage à 9 heures qu'à 5 heures. Donc, on regarde aussi le nombre de personnes qui sont à la plage à 5 heures. Et ça, c'est P de 5. C'est le nombre de personnes qui sont sur la plage à la 5e heure du matin, donc à 5 heures du matin. Donc, ça, c'est en fait ce qui est ici, ce terme qui est là. Alors, maintenant, ce que dit la phrase, c'est qu'il y a plus de personnes à la plage à 9 heures qu'à 5 heures, ce qui veut dire que P de 9 est plus grand que P de 5. Donc, c'est vraiment la phrase, l'inégalité qui est là, elle est lue dans l'autre sens. P de 5 est plus petit que P de 9. C'est la même chose que P de 9 est plus grand que P de 5. Donc, effectivement, cette phrase-là est vraie. C'est la bonne. Il y a plus de personnes à la plage à 9 heures qu'à 5 heures du matin. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse.